Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des griots. Ce mot ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas ? Alors le griot est un conteur qui transmet oralement l'histoire et la littérature de son pays comme les célèbres griots de l'Empire du Mali. Pour rappel, l'Empire du Mali est un état qui a existé entre les XIIIe et XIVe siècles en Afrique de l'Ouest. Il était composé de territoires s'étendant de l'océan Atlantique à la Grande Boucle du Niger, c'est-à-dire sur l'est de la Guinée, le Sénégal, une grande partie du Mali et le sud de la Mauritanie. Le griot s'appuie sur tout un répertoire de dévinettes et de proverbes. La caste des griots est née puis s'est développée dans un contexte où l'écriture était inexistante. Le griot est ainsi considéré comme étant notamment le dépositaire de la tradition orale. Il possède trois savoirs. La généalogie, autrement dit, il connaît la science qui a pour objet, la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles. L'art oratoire, autrement dit, il sait s'exprimer en public et conserver l'attention de ce dernier. Et la pratique musicale, parce que ses récits, le griot les raconte en musique. Son instrument de prédilection est la quora. Le griotisme est généralement réservé à un groupe d'hommes et de femmes unis par les liens du sang. Les griots jouissent d'une grande liberté d'expression dans leurs opinions sans avoir à subi de reprisaille, grâce au fait que toute fonction politique leur est interdite. Sachez que sans les griots qui véhiculent encore aujourd'hui l'histoire de père en fils, la majorité des œuvres anciennes qui forment aujourd'hui le patrimoine socio-culturel ouest-africain seraient oubliées depuis longtemps. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.